Les titres de ce mercredi, les bars et restaurants pourraient ne pas rouvrir avant 2021, excitent donc les fêtes de fin d'année pour ce secteur déjà très touché par la crise. Vous entendrez la réaction de Laurent Tournier, le président du syndicat des restaurateurs en Gironde. Face à ces fermetures, la livraison à domicile rencontre un franc succès, notamment à Bordeaux. Et vous verrez que les livreurs à vélo des différentes plateformes ne se sentent pas toujours en sécurité. Et enfin, on parlera de cette marche organisée demain en mémoire de Steven Jaubert, le jeune homme de 27 ans, est décédé en traversant un toit alors qu'il travaillait sur un chantier à Bordeaux. La CGT dénonce une hausse du nombre d'accidents du travail lié à la reprise des chantiers où les conditions de sécurité ne seraient pas toujours assurées. Mais d'abord, cette mobilisation hier contre le projet de loi Sécurité globale à Bordeaux. Auprès d'un millier de personnes ont défilé pour s'opposer à cette loi qui prévoit d'interdire la diffusion d'images de policiers. Le gouvernement veut ainsi protéger les forces de l'ordre d'éventuels représailles. Les manifestants et notamment la Ligue des droits de l'homme et plusieurs syndicats de journalistes dénoncent, eux, une atteinte à la démocratie. Le texte est examiné à l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de cette semaine. Un espoir pour les commerçants. Le gouvernement a évoqué une réouverture des commerces non essentiels qui pourraient intervenir d'ici la fin du mois de novembre. Emmanuel Macron doit s'exprimer sur le sujet la semaine prochaine. Pour les restaurateurs, par contre, c'est la douche froide. Plusieurs sources proches du gouvernement parlent d'une réouverture seulement en 2021, peut-être même au mois de février, pour Laurent Tournier, le président du syndicat des restaurateurs en Géronde. C'est une décision incompréhensible, d'autant que les restaurants d'entreprise, eux, sont désormais autorisés à ouvrir et écouter. Alors là, il y a clairement une forme de concurrence déloyale. Parce que pourquoi on peut aller dans un restaurant d'entreprise à déjeuner à 300 ou 400 personnes en une heure et demie de temps, certes avec des protocoles qui sont impliqués et on n'est pas ça en cause. Et pourquoi dans un même temps, on ne peut pas rentrer dans un restaurant où on va être 15 ou 20 dans un espace tout aussi bien organisé de manière sanitaire. Donc on va d'écueil en décueil. On a l'impression que chaque jour qu'on vit, c'est un peu plus le couvert que notre cercueil. On est en train d'attenter une action de justice, justement pour mettre à jour ce paradoxe. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des restaurants d'entreprise qui sont ouverts, avec des entreprises privées qui fonctionnent. Et ce n'est pas qu'on veut fermer ces restaurants d'entreprise, mais c'est qu'on est en train d'expliquer que pourquoi, dans certains cas, le Covid n'est pas un problème et on peut faire notre métier de restauration traditionnelle et d'entreprise au quotidien, ou que ce soit dans les cantines même scolaires, et pourquoi dans nos lieux, ce serait plus dangereux. Donc il y a deux poids, deux mesures là qui sont incohérents. Donc on a intenté une action et un recours au Conseil d'État. Et face au Covid-19, les livreurs à vélo sont en première ligne, surtout en cette période de confinement. Même si pour eux, l'activité semble moins intense que lors du premier confinement, mais les risques demeurent et beaucoup demandent une plus grande protection sociale et sanitaire. Reportage Dominique Parmentier. Dans les rues désertes de Bordeaux, on ne voit que. Pourtant, on est loin du boom de l'activité confinement saison 1. Moi, je trouve qu'elle a baissé un peu, moi, par rapport au confinement dernier. Elle était plus importante, l'activité, parce que le confinement d'avant, les gens avaient plus peur et ils restaient chez eux. Et je pense que maintenant, les gens ont moins peur, les gens sortent beaucoup plus. Néanmoins, face au Covid, malgré le respect des gestes barrières et le port du masque, ils se sentent particulièrement exposés. En mars dernier, Jérémy avait contracté le virus, sans doute du fait de son activité. Oui, il y a de grandes chances, vu que je livre à peu près 20 clients par jour sur 7 jours, comme je fais du non-stop, ça fait 140 personnes en moyenne. J'ai été prudent, comme mon collègue, je mets le masque, je respecte la distance de sécurité, mais la livraison sans contact, elle n'est jamais vraiment sans contact. Vous voyez là le sac, par exemple, quand on récupère une commande, le restaurateur la pose sur une table et on la touche. Du coup, on la met dans le sac et il y a toujours quand même un contact avec les boutons d'ascenseur, les sonnettes, les portes. Aujourd'hui, il juge les mesures de prise en charge insuffisantes. Il y a le fonds de solidarité qui existe de l'État, les 1500 euros par mois maximum sous couvert de perte de 50% du chiffre d'affaires. Mais comme il y a beaucoup de sous-locations de comptes de sans-papiers sur Deliveroo et Uber et les autres, il y en a beaucoup qui n'ont pas le droit, qui doivent travailler. Et nous, ce qu'on demande, c'est une prise en charge par les plateformes avec un revenu minimum, je ne sais pas, une garantie 50 ou 100 euros par jour. Il y a Deliveroo qui a mis une compensation exceptionnelle, c'est 260 euros sur deux semaines. Plus l'assurance qu'ils ont maladie qui est de 30 euros par jour. C'est vrai que 30 euros par jour comparé à 100 euros par jour, on est quand même vachement perdant. Il a lancé une pétition en ligne pour réclamer plus de protection sociale et sanitaire. Elle a recueilli près de 70 000 signatures. Et dans l'actualité également, le Conseil d'État examine aujourd'hui un référé déposé par une dizaine de parents d'élèves de Gironde. Il conteste le port du masque à l'école pour les enfants de moins de 11 ans. Les parents qui ont créé une page Facebook et organisé plusieurs rassemblements pour dénoncer l'incohérence, selon eux, du protocole sanitaire mis en place à l'école. L'audience se tient ce mercredi matin. Un grave accident du travail a eu lieu hier au Teche, en Gironde. Un ouvrier de 27 ans chargé de la réfection des sentiers du littoral est tombé à l'eau avec son engin de chantier. Il est hospitalisé au CHU de Bordeaux et son pronostic vital est engagé. En 2017, 112 salariés des entreprises de BTP sont morts sur des chantiers. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter, selon la CGT. Depuis la fin du premier confinement, les constructeurs s'efforcent de rattraper leur retard. Un rattrapage qui pourrait parfois mener à des dérives, voire à des drames. A l'image de Steven Jobert, victime d'une chute mortelle sur un chantier. C'était le 17 septembre dernier à Bordeaux. Bénédicte Doin a rencontré ses proches. Ce jour-là, Steven Jobert traverse le toit du parking sur lequel il travaillait à Bordeaux. Non arnaché, il décède des suites de ses blessures. Sept jours plus tard, il n'avait que 27 ans. Il était propriétaire de deux maisons. Il était en train de refaire sa maison entièrement. C'était un vaillant qui se levait le matin pour aller travailler tous les jours. Très famille, on se voyait tout le temps, on s'appelait tout le temps. C'est quelqu'un qui avait la joie de vivre. Et puis en plus de ça, il allait devenir papa. C'était ce qu'il voulait depuis tellement longtemps. Il faut que les patrons se réveillent, il faut qu'on revoie tout ça parce qu'il y a un problème, c'est sûr. Un problème soulevé par la CGT depuis longtemps. Le syndicat dénombre pas moins d'un accident du travail toutes les cinq minutes. Un nombre qui ne cesse d'augmenter. Il y a beaucoup trop d'accidents de travail, de plus en plus depuis le début d'année. Est-ce que c'est dû au rattrapage que les entreprises veulent faire du temps perdu par rapport au Covid ? Est-ce que c'est dû à la non-préparation des chantiers ? C'est un peu tout ça à la fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de victimes sur nos chantiers. Ce n'est plus possible. Ce jeudi 19 novembre, la famille et les proches de Steven Jobert entameront une marche blanche en sa mémoire. Voilà, et le départ de la marche aura lieu à 14h devant la poste avenue du Maréchal Foch à Villeneuve-Dornon. Demain, restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada